En Angola, le président sortant, Yoao Lorenzo, se rapproche ce 25 août de la victoire face à son charismatique rival de l'opposition selon des résultats officiels après comptabilisation de la quasi-totalité des votes exprimés lors d'élections législatives disputées. A plus de 97% des blotons dépouillés, le M.P.L.A., ancien tout-puissant parti unique que dirige l'Angola depuis 1975, se maintient en tête avec 51,07% des voix selon la commission électorale. Aux élections de 2017, il avait emporté haut la main avec 61% des voix. En 2012, il avait rassemblé 71,84% des votes. Il n'y a pas d'élection présidentielle en Angola. Selon la constitution, la tête de liste du parti qui remporte les législatives est investie chef d'État. Dans ce scrutin le plus serré jamais connu dans le pays, l'opposition incarnée par Adalberto Costa Junior est en passe de réaliser un score historique. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'Unita, remporte pour l'instant 44,05% des votes. Un bon par rapport au 26,67% de 2017. Si ces résultats sont confirmés, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola conserve sa majorité au Parlement avec 124 sièges sur 220. Mais il perd la majorité des deux tiers qui lui permettaient, jusqu'à présent, de faire passer ses projets de loi sans le soutien d'un autre parti. L'Unita remporte pour l'instant 90 sièges. Sous-titrage Société Radio-Canada